Ici, dans ta présence, dans ta présence, j'ai eu le nom de Dieu. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, donnaz gloire à Dieu Seigneur, et vous, le plus de joie, le plus élevé. Tu peux être en train de jeûner, le diable n'est pas, ouvre tes yeux, madame, ça n'est pas. Tu tends ta main vers la coupe, c'est ça qui trouble le diable, sinon quand tu pries, il comprend. Tu envoies l'offrande, il comprend, mais quand tu te mets à danser, il ne comprend plus. Il dit, attends, il dit, mais on n'a même pas encore commencé. Il danse pour quoi? On ne fait pas les chances. Nous, c'est trop tard. 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 C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Allez-y aux politiciens, on ne peut pas faire les choses. Allez-y aux francs-maçons, on ne peut pas faire les choses. Allez-y à la France-Croix, on ne peut pas faire les choses. On ne peut pas, on ne le fera pas, c'est trop tard. Allez-y aux francs-maçons, on ne peut pas, c'est trop tard. Et on ne fera jamais allégeance. On ne fera pas allégeance. Et on ne fera jamais allégeance. Alléluia ! Alléluia ! Veuillez vous asseoir, merci à la voix de l'Évangile. Vous êtes très bien habillé. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un veut faire allégeance à l'ennemi ? Non, ça dépend. Je vais vous expliquer un mystère ce matin. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! J'ai dit alléluia ! C'est trop tard. Vous savez, le diable, je vous ai donné son secret. On est déjà plus que vainqueur. J'ai dit, on est déjà plus que vainqueur. Alors, prenons nos bibles. Je vais vous expliquer quelque chose. Je voudrais que ceux qui savent lire et écrire comprennent le mystère de cette histoire de messieurs dont on va parler ce matin. Je prie que le Seigneur dispose ton cœur. Entendre la voix de Dieu. C'est très important. Luc, chapitre 6. Le verset 13 jusqu'au verset 16. Retrouvons tous d'abord le passage. Et puis maintenant, on va se lever pour lire ensemble. Il y a des gens qui trouvent ça difficilement. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte des Apôtres. On apprend ça à l'école de dimanche. Il n'est jamais trop tard de retourner là-bas et d'apprendre et revenir avec nous. Il n'est jamais trop tard. Lévant nous et lisons la parole de Dieu. Luc, chapitre 6, verset 13. On se lève. On se lève. Même ceux qui étaient morts, lévez-vous. Vous êtes ressuscités. Ceux qui étaient malades aussi, vous êtes guéris. Le Seigneur est avec vous. Il y a dit, le Seigneur est avec nous. Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé le passage? Luc, chapitre 6. Alors, vous allez voir quelque chose que vous avez coutume de voir. Mais ce matin, le Saint-Esprit a illuminé mon esprit pour que je puisse vous expliquer un mystère caché là. Et vous allez comprendre que tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui sont devenus des monstres. Regarde ici. Regarde ici. Des gens que vous voyez. Madame, lève la tête. Des gens que vous voyez aujourd'hui qui sont devenus des monstres. Des gens indésirables. Des gens qui ne sont pas aimables. Ils n'étaient pas comme ça au début. C'est pourquoi la Bible dit, en 1 Corinthiens, chapitre 6, que ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon. Je voudrais que ceux qui ont des oreilles, c'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce matin. Parce que ce que tu as aujourd'hui et ce que tu seras demain, c'est de ta responsabilité. Ça n'a rien à voir avec les génies de ton village. Ne sois pas malhonnête dans ta vie. Et irresponsable. Vous savez, ceux qui finissent mal, ce sont des irresponsables. C'est des gens qui n'ont jamais reconnu leur faute pour se repentir. Mais c'est des gens qui ont toujours ajouté et qui ont accusé les gens en face d'eux. Quand quelqu'un échoue aujourd'hui qu'il a des problèmes, il accuse sa famille, sa mère, son père. Mais c'est des gens qui vont mal terminer la course. Un homme consciencieux, digne de confiance, c'est celui qui prend, qui réfléchit et qui dit « Si j'ai aujourd'hui ce qui m'arrive, c'est de ma propre responsabilité. » Mais quand vous voyez quelqu'un qui accuse les autres, ayez la certitude qu'il finira mal. Je vais vous raconter ici l'histoire. Je vais expliquer selon que le Saint-Esprit m'a parlé. Comment Judas Iscariot, lève la tête, ce n'est pas dans ta Bible d'abord. Jésus ne peut pas se permettre d'appeler au sacerdoce, auprès de lui un monstre. Parce que vous voyez, nous tous quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, on pense à Judas comme un traite, un hypocrite, un méchant, un pervers, quelqu'un qui a toujours été traite. Ça n'a pas été le cas. Je vais vous le démontrer par la Bible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'état dans lequel tu te trouves peut changer radicalement, dans le mauvais sens, à partir du choix que tu fais ce matin. On ne devient pas méchant, infidèle, pervers, accro au sexe, accro au tabac, devenir dealer du jour au lendemain. On prépare. On ne choue pas par hasard. On se prépare pour échouer. Ceux qui doivent échouer au baccalauréat sont en train de se préparer. Par leur attitude, leur comportement, ils savent qu'ils préparent leur échec. Ceux qui vont aller à un enfer, peut-être ça peut te choquer, ils se préparent dès maintenant, étant dans l'église. Tu sais pourquoi, si tu as des oreilles pour entendre, il faut bien écouter ce que tu vas entendre. Lisons la parole de Dieu. Luc 6, verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze. Quand le jour, ce n'est pas la nuit. My goodness, my kataya. Ce n'est pas la nuit. Ce n'est pas la nuit qu'il a choisi les gens. Parce que si tu choisis les gens la nuit, on dirait que certainement tu t'es trompé parce qu'il se faisait noir. C'est dans la journée qu'il a choisi ses disciples. Vous n'avez jamais prêté attention. Il allait prier toute la nuit. Et quand le matin est arrivé, il s'est élevé. Il a dit, je m'avais choisi mes disciples. Le Père lui a donné l'ordre d'aller choisir. Donc c'est en pleine journée, en possession de toutes ses facultés, qu'il a choisi les gens. Il ne peut pas se permettre de choisir quelqu'un qui est monstre. Tu ne vas pas me dire que quand tu t'es marié, tu allais choisir un pervers, un djantra, quelqu'un qui aime femme comme chien. Ça ne fait pas rire. Chien aime femme. Chien en chaleur. Tu comprends pourquoi tu rires. Je ne sais pas pourquoi il fait rire dans ça. Chien ne fait pas rire. Une femme normale ne peut pas aller choisir un garçon, dire, ah, il y avait djantra garçon là, djantra l'homme qui aime femme comme chien là. Pervers. On dirait un sodomite là. Je m'avais épousé celui-là. Et pour que dans cinq ans, il me trahisse. Il y a des femmes qui font ça. Répondez-moi, au lieu de me regarder comme ça. Et pourquoi l'homme que tu as aimé, qui a chéri, qui le joue du mariage, t'a soulevé, comme ça te balançait comme un bébé. Aujourd'hui, tu le vois, il est mais connaissable. Ceux que vous voyez aujourd'hui, pervers, méchants, arrogants, sanguinaires, ils n'étaient pas comme ça au début. Lis. Aucun lui donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomma Pierre. André, son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée. Simon, appelé le zélote. Jules, fils de Jacques. Et Judas Iscario, qui devint traite. Quoi? Qui devint traite. Faut bien lire. Qui devint traite. Il est né traite. Qui devint traite. Il est né d'un père, d'une mère traite. Qui devint traite. Il était lié par la traîtrise. Qui devint traite. Asseyez-vous. Levez la tête, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin, c'est la suite logique de notre étude. Judas, l'homme qui gagna tout pour perdre l'essentiel. écrit le thème. Avec un béco rouge. L'homme qui gagna tout pour perdre l'essentiel. Judas, l'homme qui gagna tout pour perdre l'essentiel. voici une race de personnes aujourd'hui dans l'église des dieux. Judas, Iscario. Lève la tête, s'il te plaît. L'homme qui gagna tout. L'homme qui a tout récupéré. L'homme qui a atteint ses objectifs. L'homme qui avait une motivation secrète. Lève la tête, s'il te plaît. Vous savez, le Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur est allé prier. J'ai dit de lever la tête. Regarde ici, s'il te plaît. La foi vient de ce qu'on entend. Et j'aime quoi, quand tu as entendu une chose, les enseignants nous ont appris ces choses à l'école. Voyez, ce que vous allez retenir plus, c'est des choses que vous avez écoutées, vous avez gardées, que vous faites coucher sur votre papier. Mais si tu écris comme à l'école, tu ne vas pas comprendre. Jésus, il est allé et il est allé se recueillir. Il a prié toute la nuit, dit la Bible. La Bible dit qu'il ne fait rien de lui-même. C'est ce que son père lui dit. C'est ce qu'il fait. Son père lui a dit, va prier. Envoque-moi toute la nuit. Cherche ma face. C'est ce qui est important quand nous devons et nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas dans les cris, ce n'est pas dans les menaces, ce n'est pas dans les murmures et dans toutes sortes de choses charnelles, mais c'est dans la prière. En invoquant Dieu avec un cœur sincère. Jésus devrait commencer son ministère. La Bible dit qu'il est né d'une vieille, il a grandi dans la sainteté. Il a été baptisé et il nous voit ses filles entendre du ciel pour dire à tout Israël, l'homme qui seraient là-dedans, le voici, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Tout Israël le savait. Tu comprendras ce que je suis en train de dire. Tout Israël savait que Jésus, Jésus-Christ, Amasheïa, est l'homme selon le cœur de Dieu. Il est allé prier toute la nuit et quand il a fini de prier, la Bible dit quand le jour va, ça veut dire que ce n'est pas la nuit qu'il va faire, ce n'est pas la nuit qu'on fait des choix. C'est pas dans la nuit qu'on opère des choix. Quand tu opères un choix dans la nuit, la nuit est synonyme ici de ténèbres, la nuit est synonyme d'obscurité, la nuit est synonyme d'ignorance. C'est pourquoi la Bible appelle le diable, le prince des ténèbres, le prince des ignorants, le maître des ignorants. Quand tu choisis, c'est pareil, voici notre frère qui a fait ses fiancées hier, quand tu choisis, parce que tu es zélé, parce que ton cœur est incirconcis, parce que tu as vu une beauté physique. Écoute-moi quand je parle. Pourquoi certaines femmes sont misérables et resteront misérables? Parce que voyez, si c'est dans la chair que tu fais le choix, parce que tu as vu ses fesses arrondies, ses seins sont à midi, mais tout ça va se fader. la beauté, elle est trompeuse. Et tous les hommes qui sont malheureux aujourd'hui, je ne dis pas ça pour que tu restes célibataire longtemps en train de faire des bêtises. Tu ne choisis pas, mais tu goûtes seulement. C'est misérable. Il y a des gens comme ça, ils ne choisissent pas, ils prennent celle-là, ils goûtent, ils prennent celle-là, mais tu vas finir mal. Tu vas mal finir. Un pudique. Et comme il y a des femmes qui sont nées pour se perdre, un garçon, il ne t'a pas marié parce qu'il t'a donné un haricot, vous avez mangé un bisphèque ou quelque chose, un bisco, vous avez partagé un croissant, alors c'est fini. Tu le sues, on dirait mouton. Et il t'a dit dans la rue, je t'aime, mais je t'aime que tu ne suivis pas. Quand je t'ai vu, j'ai eu la chair de coque et j'ai senti, il y a quelque chose qui me dit que tu es ma femme. Ça te fait rire. Les femmes n'aiment pas ça. Quelle beauté. Quelle beauté. Quelle beauté. On dirait quelqu'un qui a tout perdu. Oui, beauté la même. Oui, beauté la même. Toi-même, tu n'es pas sûr que tu es belle. Et ce que le monsieur vient de siffler comme serpent là, ça t'a vaincu. Dis, aide-moi Seigneur. Ce n'est pas la nuit qu'on fait les choix. Et c'est pourquoi tous ceux qui ont fait les choix dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans l'obscurantisme, ils regrettent. Parce que le choix que tu fais va se dresser contre toi. Quelqu'un m'entend ? C'est pourquoi, vous voyez, l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est le mariage. On ne se précipite pas. Ça ne doit pas être bâti sur des rêves, ni la vision des prophètes maudits. un prophète normal n'est pas là pour prophétiser sur le mariage pour dire voici ta femme, voici ton mari. Et comme tu aimes les choses comme ça pour te perdre, c'est un prophète qui va te donner ta femme, lui-même son père qui lui a donné sa femme. La mère de ton prophète qui lui a donné la femme de son père. Vous ne voyez pas comment on marche dans les choses tout cas, le mariage est fondé sur l'amour réciproque. J'aime ma femme, je l'aime, je la prends elle-même et c'est sur ça que le mariage est bâti. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, lui ne t'aime pas, mais toi tu aimes son argent. Mais il ne t'aime pas. C'est pourquoi dans l'obscurité on ne fait pas de choix. Dis Amen. Non, laisse ton frère dire Amen. C'est pourquoi vous voyez quand des enfants viennent à Christ on leur dit sois circoncis de cœur sinon ton choix sera faussé. Quelqu'un m'entend? Quand tu n'es pas éclairé et que tu veux te marier, tu vas baser ton mariage sur du faux. Parce que tu n'es pas exercé véritablement à juger les choses, à apprécier les choses. Tu vois, je cherche quelqu'un qui est grand 2 mètres 25, 2 mètres 25, ça c'est ton goût, c'est bon. Mais 2 mètres 25, c'est pour qui peut-être il va mal te frapper. Yeshua, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. il est 23 heures et il est 6 heures. Il est 20. Maintenant, il va dans la rue, il va choisir ses disciples. C'est dans le jour qu'on fait les choix. Et le jour ici, c'est en Christ. c'est pourquoi ton choix tordu que tu as fait. Tu vas voir. En Christ et puis dans l'église sont deux choses différentes. On perd dans l'église sans être en Christ. Je suis sur l'hôtel ici, mais je ne suis pas sur la moquette. On perd dans l'église sans être en Christ. Les religieux disent on s'est mariés où ça? Mais se marier à l'église ne veut rien dire. Il n'y a pas de signification. Il n'y a pas de base biblique dans la Bible. On dit que se sont mariés à l'église. Ça n'y est pas dans la Bible. On se marie à Christ. Le matin, il s'élève et il sort et il choisit. Il appelle un étoile. Monsieur, s'il vous plaît. Regardez ici, s'il vous plaît. Il y a un problème? Il t'appelle Simon. Sur ton extrait de naissance est mis Simon. À compter d'aujourd'hui, je t'appelle Pierre. Il ne demande pas l'avis du papa de Simon parce que c'est le maître, le curieux, le Seigneur. Il ne demande pas l'avis au tuteur parce qu'il est le tuteur légal. il te trouve, il change ton nom. Il dit Simon, j'ajoute sur ton nom, tu t'appelleras désormais Simon, mais Pierre. Simon qui veut dire faible, mais tu vas résister parce que Pierre là, c'est sur ça que Simon qui veut dire roseau va effonder. Regarde, le nom que tu portes fera la moitié de ta destinée. Si tu es né en Christ, tu es né de nouveau, place maintenant ton nom sous le sang de l'alliance. Jésus sort, il appelle les gens et le dernier qu'il appelle, il s'appelle Judas. Judas veut dire que Dieu soit loué. C'est ce que signifie son nom. En Israël, quand on te donne un nom, c'est pour accomplir une mission. On ne donne pas des noms comme ça, Bamlet Kofi, Bolikan, Gugnon. Si on t'appelle Gugnon, tu vas être Gugnon. Pierre le Dieu. Et tout est Dieu. Il appelle Judas pour dire à Judas, Judas, tu vas être dans mon équipe, tu vas presser la parole au soir de ta vie, alors le monde entier dira que Dieu soit loué. Il a dit Amen. Donc, Judas n'était pas une traite. Judas n'était pas un pervers. Judas n'était pas un tupide. Judas n'était pas un homme méchant. Il était bon. Il était Dieu. Il craignait Dieu. Il avait le désir de souffrir Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé qui s'est passé pour que Judas devienne traite? Je vais vous montrer. Prenez Bible. ne sois pas suppris quand demain tu vas être pédé. Et pourtant quand tu marchais, tes fesses n'étaient pas comme ça en tant que garçon. Mais il y a des chemins, il y a des compagnies, il y a des réseaux dans lesquels tu vas rentrer qui vont t'amener à être lesbienne, prostituée, pervers. Tu vas t'habiller comme des putes, des prostituées. Ça dépend de ceux avec qui tu marches. Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le chemin que tu as emprunté pour devenir arrogant comme ça? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu seras. Judas, il n'était pas voleur. Comment Jésus peut-il se permettre d'appeler un voleur et de lui dire attrape la caisse de l'église? Il n'est pas malade quand même Jésus. Ça veut dire que le monsieur était bien? Il craignait Dieu, il aimait Dieu, il voulait servir le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne traite? On ne tombe pas dans le péché, on pêche volontairement. Je vais vous montrer quelque chose, ça va vous étonner. Vous savez, regardez ici, les aptitudes de ton cœur et les aptitudes vont dessiner allègrement ta destinée. Judas, priez! Judas vit Jésus multiplier les pains, les paralytiques s'élever, les aveugles voir, les mûres parler, ben 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 il a vu des miracles mais ces miracles ne l'ont pas impacté. Les gens disent non, si on voit des miracles ça va toucher mon cœur, ça va toucher, tu peux voir tous les miracles mais les dispositions de ton cœur peuvent t'empêcher de changer de vie. Regardez ici, prénom nobile, Jean chapitre 12 verset 6, Jean 12, 6, Jean 12, 6, Jean 12, 6, Jean 12, 6, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était un voleur et que tenant la bourse il prenait ce qu'on y mettait. Ah! Un jour, Jésus va faire quoi? Léver la tête. Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va recevoir quoi? une dame qui est venue apporter un parfum de grande valeur. Regarde ici. La femme est venue et n'a pas demandé l'avis des gens. Elle a cassé l'emballage de son parfum elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus et elle a commencé à essuyer ses pieds avec sa chevelue. Quand Judas vous savez lève la tête madame c'est pas tout il faut baisser la tête il faut écouter. Quand Judas a vu ça vous savez quand vous avez les attitudes intérieures des dispositions on ne pêche pas en vain avant que quelqu'un ne pêche il a pris des dits c'est pourquoi quand quelqu'un pêche et puis il veut justifier son péché il est ignoble. Il est ignoble. Non je n'ai pas fait exprès je n'ai pas volé exprès non tu es malade tu es malade non si on veut bien voir je n'ai pas commis adultère comme ça il faut dire que c'est tombé sur moi. Non cette femme on peut la tuer. En Israël on te tue. c'est immoral de venir justifier devant ta femme ou devant ton mari que tu n'as pas été infidèle comme ça non tu es malade ça ne va pas on ne prépare l'infidélité on ne prépare le vol c'est pourquoi si quelqu'un vous dit il ne sait pas ce qui lui est arrivé il ment il ne l'écoutait plus il est ignoble la bible elle est là elle longe sa bouche les gens s'alignent devant pour donner d'hommes moi je ne crois pas à ça moi mon prophète un homme de Dieu puissamment et ce qui est malhonnête chez cette femme c'est qu'elle ne va pas rejoindre son apôtre c'est ce qui me brise le coeur tu es tellement méchant hypocrite tu n'as pas le courage de rejoindre ton prophète donc quelqu'un vient je vais donner 200 000 francs lui là oui il a pris son argent il ne sait pas qu'il va s'appauvrir comme ça il ne sait pas qu'il va s'appauvrir comme moi à moi rentrer à l'église donner son argent comme ça moi je ne fais pas ça moi je fais et ce qui est gauche c'est que les personnes certains vont aller voir ceux qui sont nés pour se carrer ils vont aller voir le frère ou la soeur à la fin du culte ma sœur fais en tassion fais en tassion moi ce que je vais te donner comme conseil fais en tassion parce qu'à l'église moi je fais apprendre toi j'ai donné jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus rien Judas avait des dispositions intérieures et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit il dit il dit eh madame qu'est-ce que vous venez de faire maître toi aussi on a besoin d'argent et tu prends ce gros parfum de près d'un million cinq cent mille on va s'assurer tes pieds pieds que tu vas prendre pour marcher dans la boule parfait là on pouvait vendre voilà temple on veut construire moi je ne comprends pas pourquoi le pasteur on vient on te fait don de voiture au lieu de vendre ça pour mettre l'argent dans la caisse la bible dit ce n'est pas qu'il se préoccupait de l'avancement de l'oeuvre de Dieu mais parce qu'il était voleur il y a des gens quand ils les écoutent vous les écoutez avec une oreille de sagesse humaine ni non si on faisait ça moi je crois que si on vend tous les ventilateurs dans l'église et qu'on prend pour payer du ciment et que le papa 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 pasteur n'a qu'à vendre sa voiture et puis on prend pour payer moi un homme de Dieu honneur Dieu un homme de Dieu on n'a même pas encore construit l'église et puis tu roules voiture moi ça me choque ça fait Paris je ne ris pas je suis en train de te dire ce que tu penses c'est pas parce que tu aimes Dieu et son oeuvre c'est parce que tu es voleur de nature non seulement tu voles ta propre dîme tu voles les offrandes mais ça ne te suffit pas donc souvent des conseils que quelqu'un va te donner fais attention tu crois que la personne ça peut être une personne âgée de 50 ans 60 ans 70 ans qui t'apprend mon fils fais attention avec l'argent que tu donnes à l'église ne l'écoute pas quand tu veux faire offrande n'écoute pas quelqu'un fais l'offrande qui vient de ton ne consulte même pas quelqu'un tu fais ça un pasteur même peut te détourner ne consulte pas quelqu'un tu vas venir faire une offrande à Dieu c'est entre toi et ton Dieu Jésus qu'est-ce qu'il va faire Judas avait déjà des relents de voleurs quelqu'un qui fait comme s'il se soucie il dit on paye caméra on filme tout ça les gens ça va aller où même ça va aller où même ça dit quand il entend avec une voix humaine et une sagesse humaine tu te dis mais il a raison il n'a pas raison parce qu'à partir des films qui sont là et les gens qui nous suivent beaucoup acceptent Jésus or le but pour lequel nous sommes là c'est d'amener les gens en crise c'est pas pour bâtir forcément un bâtiment Judas avait des dispositions donc déjà quand il a dit ça Jésus n'a pas parlé il a interpellé Jésus pour dire maître quand les gens viennent comme ça avec des parfums de ce prix donne moi je suis le trésorier de l'église donne moi non 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 Jésus écoute moi écoute moi tu es le pasteur mais c'est pas nous nous sommes là des laïcs des laïcs pour t'aider quand les gens font des dos comme ça des choses des patates des zignanes on peut aller vendre ça au machin gourou quand l'histoire est pasteur lui il y a trois régimes des bananes on peut vendre ces bananes là ça paraît sagesse oh c'est Satan qui parle par sa bouche c'était déjà les premiers signes qui montrent que Judas va mal terminer regarde comment quelqu'un va mal terminer il y a déjà des signes précurseurs qui montrent que celui-là va mal achever la cousse j'ose croire que ce n'est pas ton cas un homme qui a tout gagné en quoi faisant en devenant apôtre serviteur de Christ marchant dans les pas de Dieu venu en chair il avait tout gagné mais il n'a pas préservé cela ça c'est gagné tout dans le bon sens mais le tout gagné dont je veux parler ce matin c'est ces réseaux qu'il a eu il a eu beaucoup d'amis quand Jésus est en réunion avec les disciples lui il s'en va consulter des gens des pharisiens des sadduciens le sanédré il avait un réseau parallèle au réseau de Jésus regarde ta compagnie peut te perdre quand tu quittes la maison tu vas au travail avec qui tu marches on ne te demande pas à ce que tous les gens de ton service soient chrétiens mais c'est librement et délibérément que tu t'attaches à quelqu'un tu n'es pas obligé de t'attacher à une personne qui n'est pas réellement qui n'a pas la vie de Christ qui ne mène pas bonne vie Judas était attaché à ces gens il aimait l'argent c'est ce qu'il faut noter la première chose qu'il va perdre Judas il aimait l'argent plus que tout et il voulait de l'argent par tous les moyens ajoutez ça il aimait l'argent et il voulait de l'argent par tous les moyens vous savez quand quelqu'un veut de l'argent il peut justifier cela pour dire non moi je cherche à travailler dans ce maquis dans cette boîte de nuit pour faire quoi pour que j'ai l'argent parce que si j'ai l'argent j'ai postulé dans une boîte de nuit on a dit là-bas il faut travailler en mini-jupe après on me dit ils vont augmenter mon salaire qu'au lieu de 200 ils vont me donner 350 mais elle est maintenant en caleçon papa elle a le culot de t'appeler papa papa ce que je vais faire c'est pour le seigneur en d'autres termes elle me prostituait pour envoyer l'argent pourquoi on achète du ciment ton argent va périr avec toi on n'a pas besoin de cet argent de fesses on dit l'argent du front pas fesses il y a sueur des fesses et puis il y a sueur du front c'est pour front là Dieu a dit tu vas serrer ton visage toi et frère qui on t'a appelé il serre ton visage comme ça je dis c'est pas sueur de tes fesses mais pour front donc il ne faut pas aller tes prostituées pour apporter de l'argent ici Judas aimait l'argent par tous les moyens il était une opportunité il saute sur les occasions on dit à l'argent il se dit si on peut vraiment mettre dans la caisse parce que quand on met dans la caisse c'est net il prend en même temps donc pour lui tout ce qu'il voit on met dans la caisse une femme vient faire une offrandie ah merde il ne faut pas dépenser ça comme la dernière fois donne moi ça je vais aller vendre ça au marché au black on va mettre ça dans la chose il dit au pied de micro là même il y en a combien 6 et si on vendait les deux là si on vendait les deux là moi où je suis là le pied de micro ça ça sert à quoi on dit ça il dit mais vendons ça le vent de la toi même qui est là là papa la croix là si on vend ça au nom de Dieu il vend tout il est tupide quand quelqu'un est tupide matérialiste comme une femme matérialiste qui cherche un garçon qu'elle va dépouiller sur internet mariage sur internet c'est malédiction j'ai même pas besoin forcément que tu dises amen tu dis pas amen c'est moi je le dis je confirme tu vas sur internet tu es une prostituée c'est sur internet on se marie tu es une perverse tu connais celui qui est caché derrière internet là tu sais sur quoi sur internet c'est d'abord on se marie vous voyez quand il y a une opportunité tu es un matérialiste et que tu es né pour te perdre c'est des choses des voix Judas était dans le groupe de Jésus mais il n'était pas là de tout son coeur il était là mais il était dérangé quand il est là comme ça il marche si on peut vendre ça si on peut vendre quand quelqu'un aime l'argent quand il aime l'argent jusqu'à ce que l'argent devienne son dieu son attitude de change c'est des gens qui peuvent aller faire ouais ma dîme c'est 1500 c'est ma dîme fait 1500 vraiment donnez moi la monnaie non je ne peux pas laisser 500 là on a dit dîme et ne comprend pas l'écriture on dit dîme ça veut dire que c'est la partie la plus c'est à dire la plus infime que tu puisses donner parce que dans le Nouveau Testament il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament c'est tout ce que tu gagnes que tu apportes à Jésus Galaxe chapitre 5 Galaxe chapitre 6 aussi 1 Corinthiens 6 17 à 20 on n'apporte pas de dîme dans le Nouveau Testament dans le Nouveau Testament tout ton salaire fait 200 000 tu envoies ça à Jésus mais comme tu ne peux pas le faire et vivre c'est pourquoi Dieu dit tu continues toujours dans l'ancienne alliance avec la dîme ça veut dire que quand tu n'as rien fait tu apportes la dixième partie de ton revenu mais tu ne peux pas faire ça tout le temps un jour tu progresses 10%, 20%, 30%, 40% un peu un peu mais toute ta vie tu ne peux pas rester dessus 10% et ça là il dit donnez-moi 500 on dit donnez-moi ma monnaie donnez-moi ma monnaie vous avez dit j'envoyais quand même donnez-moi 500 il a vu ça ici Judas l'homme qui a tout gagné mais qui a perdu l'essentiel tu peux tout gagner tu peux gagner la prospérité matérielle la guérison l'enfantement le mariage tu peux tout gagner c'est pas mauvais mais tu peux perdre le ciel Judas a voulu gagner l'amitié gagner des réseaux gagner l'argent gagner la notoriété la réputation mais il a gagné ses chances au détriment de la vie éternelle au détriment de la vie éternelle il n'a pas voulu perdre sa cupidité son amour pour l'argent il n'a pas voulu perdre son honneur voyez quand tu ne veux pas perdre tu perdras l'essentiel c'est pourquoi Jésus a dit à Marc chapitre 8 celui qui veut conserver sa vie il la perdra Marc chapitre 8 verset 35 Jean chapitre 12 verset 25 Jésus dit quoi Jésus dit quoi allons-y très vite frère Marc 8 verset 35 car celui qui voudra sauver sa vie celui qui voudra sauver préserver garder voilà ce que Judas a voulu faire il avait des amis il avait une compagnie il avait un désir il avait des ambitions ton ambition peut te perdre si tu n'es pas prêt à renoncer à ces choses renoncer au monde renoncer au diable renoncer au péché tu perdras l'essentiel on ne gagne pas les deux à la fois Jésus dit assais-toi on ne peut servir de maître on aimera un on aimera l'autre on ne peut servir le monde et servir Jésus ce matin c'est un cri de coeur Dieu nous interpelle si tu veux sauver ta stupidité ton égoïsme ton impudicité tu perdras la vie tu perdras la vie éternelle Judas avait des ambitions il était un voleur il n'a pas voulu sacrifier le vol la cupidité qui était vous savez regarde ici s'il te plaît c'est pas le temps de baisser la tête il y a des choses qui sont dans nos coeurs mais Dieu dit il faut renoncer à cela ta réputation ton honneur ta dignité ta fierté voici les choses que nous devons perdre déposer sur l'autel et dire Seigneur je suis prêt à perdre mon honneur dans mon foyer je suis prêt à perdre mon honneur voilà ce que l'église évangélique ne veut plus entendre oh c'est ça qui est le coeur de l'évangile si on n'est pas prêt à perdre à mourir à soi-même à renoncer à nous-mêmes c'est qu'on a décidé de renoncer à Jésus si vous ne vous régniez pas vous allez régner Jésus tôt ou tard vous allez régner voyez Judas n'a pas voulu renoncer à lui-même se régner les penchants qui naissaient dans son coeur il n'a pas voulu renoncer à cela le diable lui disait certaines choses tu dois renoncer renonce au manque de pardon renonce au ressentiment quelqu'un t'a fait quelque chose et il ne se soucie même pas qu'il t'a fait un tort il est heureux il s'épanouit voilà la chose qui fait le plus mal dans la vie un inconscient qui t'a brisé le coeur brisé la vie mais il se pavane ouais il se pavane comme s'il n'a rien fait ou il n'a rien fait ça fait plus mal mais toi en retour si tu as du ressentiment tu vas perdre ton âme Jésus dit renonce au ressentiment tu as raison de garder rancune mais perd cette rancune pour sauver ta vie perd cette manière de vouloir te venger tu as raison avec tout ce qu'on a dit de toi on t'a traîné dans la boue on t'a accusé on s'est moqué de toi c'est vrai tu as raison de garder rancune tu as tout fait peut-être pour ton mari à la dernière minute tu apprends qu'il a une maîtresse et quelle maîtresse l'ami de ta fille on a vu ça ici l'ami de la fille du monsieur et sa femme prenait cette fille comme sa propre fille oh son mari c'était sa maîtresse chrétien évangélique je lui ai dit c'est pas facile humainement parlant tu as le droit de poignader cet homme mais Jésus dit il faut que tu renonces à la vengeance il faut que tu renonces au manque de pardon il faut que tu renonces à ton honneur c'est ton honneur qui est bafoué la fille maintenant se moque de la maman même âge que sa fille est née mais dès l'instant où son mari sort avec cette fille elle n'a plus de respect un jouet s'est mis à discuter avec la femme vieille caracasse vieille femme c'est pas moi j'ai appelé ton mari si tu attrapais bien ton mari il n'allait pas venir vers moi vieille tu me vois je suis fait chien je suis fait chien c'est sa mort qu'elle prononce comme ça quand tu vois ça une femme craignant Dieu évangélique tu as connu la parole tu trames comme ça papa cette fois-ci on va laisser la croix on va laisser la croix je vais descendre dis à papa que je vais descendre de la croix pour une heure une heure tu descends qui va te remonter ne descends pas il n'a qu'à chercher toutes les femmes ta libération est proche il n'a qu'à chercher il n'a qu'à chercher toi pardon pas ta croix et reste sur la croix ils ont dit à Jésus si tu es le fils de Dieu descends de là et pourtant c'est devant eux que Dieu a dit c'est mon fils ils vont te tenter ne descends pas reste ferme Dieu va se glorifier Judas n'a pas voulu renoncer à toutes ces ces quoi ces propositions regardez je vais vous donner deux versets rapidement regardez regardez ce que la Bible dit Philippiens chapitre 3 Philippiens chapitre 3 le verset 19 18 à 19 allons-y vite allons-y vite s'il te plaît tu vas me prendre le temps frère Philippiens quelqu'un a trouvé Péli ? allons-y 18 à 19 Philippiens 3 18 car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ comment il marche en ennemis de la croix il ne supporte pas l'évangile il ne supporte pas la croix il ne supporte pas l'évangile de Jésus Christ l'évangile de Jésus regarde ici regarde ici madame l'évangile de Jésus il n'y en a pas deux il n'y a pas deux versions il est mort à la croix du calvaire il nous appelle à nous identifier à lui dans sa mort et sa résurrection si tu ne t'identifies pas à sa mort tu ne goûteras pas à la résurrection il faut que tu acceptes voyez de faire quoi de t'identifier à lui d'abord dans sa mort c'est pourquoi il dit si quelqu'un veut me suivre la première chose ce n'est pas de tomber en trance c'est de faire quoi de renoncer à lui-même de prendre sa croix sur laquelle il va mourir seconde après seconde il va perdre la croix sur laquelle chaque seconde il doit refuser de dire oui au monde oui au péché oui à Satan oui au monde il doit dire non 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 à lui-même quelqu'un t'insute malbata imbécile fils de chien tu dis non trop 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 tu as su la croix trop n'est pas trop quand vous voyez quelqu'un dit trop c'est trop il est descendu de la croix trop n'est pas trop regardez les femmes mariées ton mari va te traîner dans la boue comme comme amusement tu es humilié devant les gens il vient du travail il dit prépare mon repas il n'a même pas laissé l'argent le combe il peut-être l'a laissé 550 mais il veut du foutou à un sauce grêle des escargots des crabes et des clous donc tu dois être magicien et il vient il oublie ce qu'il a donné ça souvent les garçons en fait ça dit amen les garçons disent amen tu donnes petit argent mais tu veux voir un gros repas moi mais j'ai fait ça aussi ce que tu donnes là tu viens le soir dis bon où sont les escargots on dit escargots escargots est devenu comment où sont les crabes pour lui on dit crabes pour lui regarde un crabe pour lui maintenant c'est près de 2000 francs tout l'argent que tu as donné est 2000 mais tu veux crabes pour lui tu veux escargots tu viens de brousse le repas qu'au reine s'élève à 15900 pour manger ce que tu dis mais toi tu as laissé combien 2500 les garçons faites comme ça tous les garçons je parle si tu n'es pas marié baisse ta main là-bas tu n'es pas à nous lève ta main comme ça dis aide nous seigneur ils sont ennemis de la croix de Christ et ils font quoi regarde la suite rapidement je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant je vous en parle ils ont rejeté la croix ils ne veulent pas la croix ils ne veulent pas renoncer à la chair ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes ils ont craché sur la croix ils ont rejeté la croix je vous en parle en pleurant et puis il dit quoi là leur fin sera la perdition leur fin sera quoi la perdition ceux qui ont rejeté la croix leur fin sera quoi la perdition non leur fin sera quoi La perdition. Continue. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Assez-toi. Judas avait pour Dieu son ventre. Ça veut dire que quand quelqu'un a pour Dieu son ventre, tout ce qu'il fait, il le fait en fonction de son ventre. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il calcule. Quand vous allez parler de culte du soir, il dit mon ventre. Parler de trois jours de prière et jeûne. Même si Dieu a parlé du haut des cieux, il s'en moque. Parce que son ventre passe avant Dieu. Ils ont fait pour Dieu leur ventre. Leur ventre est devenu leur Dieu. Tout ce qu'il doit faire, doit tourner autour de l'argent. Il dit oui, quand on va aller là, c'est pour prier. Pourquoi? On dit attaquer esprit de mort. Non, je n'aurai pas le temps. Je croyais que c'était l'affaire que tu m'as appelé mon frère. Nous sommes des frères en Christ, mais tu m'as appelé là. Tu dis qu'il y a une affaire. Il dit non, c'est pour m'aider à décanter une affaire. Mais j'ai gagné quoi dedans? Tout est pour de l'argent. Et ils ont fait de quoi? Leur ventre, leur Dieu. Voici le deuxième point qui est arrivé à Judas. Judas voit tout comme une opportunité pour triompher, pour gagner, pour avoir l'argent, pour posséder, pour impacter la terre. Donc quand tu as de telles dispositions, tu ne peux que trahir Jésus. Je vous le dis devant Dieu que je sers. Plusieurs parmi nous vont trahir Jésus. Ce n'est pas? Je vous le dis. Ils vont trahir Jésus. Judas, il n'était pas né comme ça. Regarde les sentiments qui viennent dans ton cœur. Regarde ce que tu as. Regarde les motivations de ton cœur. Regarde tes agitations. Est-ce que Dieu, Jésus a la priorité absolue dans ta vie? Dans ton argent, dans ton foyer, dans ta santé, dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que Jésus est Seigneur de ta vie? Ce n'était pas le cas de Judas. On finit le cul. Tu es en train de faire des conneries. Il n'y a pas de prophétie sur toi. Tu es en train de faire des bêtises. Personne. Dieu sait. Mais Dieu sait que tu as franchi l'étape. Donc, il veut que tu atteignes le nombre exact. Peut-être que tu dois atteindre 15 impudicités. Tu as 12. Et là, il n'y a pas de prophétie pour toi. Dieu envoie une prophétie quand tu es sauvable. Quand quelqu'un a deux de moyenne, trois parents qui t'ont plaidé pour qu'ils passent en classe supérieure, tu es médiocre. Tu n'as jamais été à l'école. Il y a des écoles où tu as 10 de moyenne, on te renvoie. Ton fils a deux de moyenne et tu plaides. Tu es ignorant ou bien ? Si tu es sérieux, tu devrais le faire doubler pour son propre bien. Ce que tu es en train de faire, que Dieu ne dit rien, arrête ça aujourd'hui. Sinon, tu vas devenir exactement comme Judas. Si tu ne permets pas au Saint-Esprit de t'inculquer le caractère de Christ, tu n'essaies pas d'être brisé, foudroyé, anéanti et que tu demeures dans ta position. Voilà ce que Judas avait. Il aimait l'argent, il était opportuniste. Troisième chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il avait pour Dieu son ventre. Regardez la question qu'ils vont poser à Jésus. Permettez-moi, j'avais dit deux versets, mais on va lire deux autres versets. Regardez la question qu'ils vont poser à Jésus. Lise, Matthieu 24, verset 21. Acts chapitre 1, verset 6. Lisez ces deux passages. Quelqu'un d'autre peut l'aider, on va gagner du temps. Ça dépend de ce que tu es en train de faire sécrètement, que personne ne voit aujourd'hui. Moi, je te dis, Judas, il n'était pas traître, il est devenu traître. Lise, Matthieu 24, verset 21. Non, Luc. Comment ? D'accord. Allons, Acts chapitre 1 d'abord. Acts chapitre 1. Je me suis trompé peut-être dans mes notes. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que quoi ? Le Père avait promis. Ok. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok. Merci beaucoup. lit Jean 13, verset 2, et puis Jean 13, verset 2, et puis Jean 13, verset 27. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessin de le livré, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Ok, merci beaucoup. Maintenant, reprends Luc 24, verset 21. Voyez, Jésus, avant de partir, il a fait des promesses. Le Père a dit qu'il va accomplir. Mais voilà quelque chose qui va perdre les gens de l'évangile de prospérité. Je bénis Dieu de ce que Bénine est en train de se ressaisir et Dieu lui a parlé clairement que l'évangile de prospérité est un évangile démoniaque. Il est en train de se repentir. Quand je disais ça ici, certains allongeaient leur bouche. Parce qu'ils ont leur prophète qui leur dit le contraire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je me tiens ici en qualité de serviteur esclave de Jésus-Christ. L'évangile de prospérité, vous le suivez, vous acheverrez la course en enfer. Ça ne vient pas de Dieu. On n'est pas sauvés pour être riches. On n'est pas sauvés pour être riches, si c'est pour ça, sans qu'il ferait mieux d'être une prostituée et un pervers, un dealer, tu vas avoir l'argent. En Jésus, on ne gagne pas l'argent. Jésus est mort pour le salut de notre âme. Les autres choses, il te donnera selon ses moyens, sa capacité et selon sa bonne volonté. Allons-y. Luc 24, 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est mort, on ne voit rien à l'horizon. Je vais vous expliquer ça prochainement. Assez-toi, on va gagner du temps. Lève la tête. Voici l'une des choses. Lève la tête. Regarde ici. Cette partie de l'Écriture, c'est ce qui est en train de troubler l'Église évangélique depuis près de 100 ans. Parce que quand certains ont reçu l'Évangile, ils se sont dit, c'est dans cette période qu'on doit rentrer en possession de tout. Dans leur tête, y compris les apôtres, un jour, ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, quand est-ce que viendra ton règne ? » Il leur a dit une chose, ce n'est pas à vous de savoir. Suis-moi ici, s'il te plaît. C'est la même attitude que plusieurs ont. Ils sont venus à Jésus pour tout posséder. C'est ce que les prophètes au Déo leur ont dit. Ce n'est pas normal que tu sois un enfant de Dieu, que tu n'aies pas d'enfant. Je refuse. Je refuse. Tu vas mourir. Tes yeux seront ouverts. Parce que ces gens sont des fils du diable. Jésus ne te doit pas d'enfant. Il ne te doit pas de mari. Il ne te doit rien. On dit le Seigneur. Ça veut dire qu'il est souverain. Quand tu pries, il te donne ce qui est nécessaire à ta vie. Ce que tu penses que c'est nécessaire, peut-être que ce n'est pas nécessaire à ta vie. C'est pourquoi il dit quand vous priez « Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, mais que ta volonté, ça on ne veut plus. » La volonté de Christ, c'est ce qui doit nous revêtir. Pas notre volonté. S'il faut que je périsse, Seigneur, si telle est ta volonté, qu'elle soit faite. L'Église ne veut plus entendre ce message. Non, je refuse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, non. Je refuse. Mon prophète Bolican, Sante, Baifoué m'a dit que non, 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 que quand il vient à Jésus, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli pour que je sois milliardaire. Et quand tu vois ça, ceux qui sont misérables, qui sont nés, qui sont mal affermis, et qui vont se perdre, ils croient à ça. Et c'est pourquoi des gens tournent et cherchent quelqu'un qui va les rendre riches instantanés. Et si tu allais voler, par exemple? Moi, je te dis, et si tu allais vendre drogue? Et si tu vendais quelque chose sur toi pour être riche? Je suis trop révolté. Quand on regarde tes deux yeux, on sent que tu es cupide, que tu aimes l'argent plus que ton corps. Il me demande si un jour, tu ne vas pas vendre une partie de toi-même. Judas était au nom de ces personnes qui aiment l'argent plus que tout. C'est pourquoi ce qui était précieux dans sa vie, Jésus-Christ, il a vendu. Il a vendu Jésus! Voilà le calcul qu'ils ont fait et voilà le même calcul que les pasteurs font aujourd'hui. Ils ont dit, Seigneur, normalement, c'est dans cette période que tu dois établir ton règne. Et si tu établis ton règne, alors moi, Judas, je serai ministre de l'économie. Pierre, tu seras ministre d'État. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus parle de moi, ils lui ont dit, on n'a pas tout laissé pendant trois ans. Pour que tu viennes, ton affaire de mort, on n'aime pas ça. pas d'établir ton règne. Comme il leur dit que ce n'est pas pour ça et que son règne ne sera pas établi dans cette saison et que c'est après sa mort, sa résurrection, il va monter au ciel et puis les temps vont être accomplis. C'est après ça qu'il va établir son règne. Ils ont trouvé que c'est trop long. En même temps, en même temps, en même temps, c'est pourquoi Judas, il a dit, non, 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 je vais aller voir les gens. Méchant. Donc nous, on t'a suivi là, on ne gagne rien. Voilà ce que, regardez, je vais vous dire quelque chose. Judas, son intention, je vais vous révéler aujourd'hui. Il ne voulait pas vendre Jésus simplement. Il voulait suivre. que Jésus, c'est comme si vous voyez le petit enfant là, Mère Chizédec là. On prend la main de Mère Chizédec, on tape dans le vent de notre frère qui était arrêté là. On tape dans son vent. Là, le frère qui était arrêté là, en forme là, on le fait esprit pour qu'il réagisse et qu'il montre sa puissance. Oh Jésus, ce n'est pas nous de lui donner des ordres pour démontrer sa puissance. Il ne reçoit pas ses ordres de nous. Il fait ce qui est bon. Il fait ce qui est souverain. C'est pourquoi quand tu pries toutes tes menaces, tes ultimatums, tu dis là, il n'est pas obligé, il ne va pas écouter. Si dans trois jours, si cette année, au nom de Dieu, tu n'as pas fait, Seigneur, c'est un moroïde même que tu vas avoir. Il faut crier. le ciel est tranquille. Tes menaces, ça a fait quoi à Jésus? Si tu veux, deviens sorcier. Jésus crie, sur la croix, il crie, mon père, mon père, mon père, père. Son papa regarde, dis-il, il connaît son papa. Il occupe même. Il dit, je ne le regarde pas là-bas. Pêcher, je ne le regarde pas à pécher. Tu as porté le péché de l'humanité, je ne peux plus te regarder. Tu vas finir avec ça. Il y a des choses aujourd'hui, toi tu cries, Jésus ne te regarde même pas. Il ne va même pas répondre. Et comme il ne répond pas, tu vas aller consulter les prophètes. Et comme ils sont là pour te perdre, et comme toi-même, tu as la disposition pour te perdre, parce que quand vous voyez quelqu'un qui va consulter un faux type, c'est parce qu'il est faux lui-même. L'évangile simple qu'on dit dans tes deux yeux, tu n'aimes pas ça, tu veux qu'on te trompe, qu'on te carinque du sang du poil. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit à Jésus, le temps de temps, Judas est allé pour faire quoi? Il est allé prendre l'argent et les pharisiens, je vous dis, et puis on va prier. Il a pris l'argent, il a vendu Jésus, il dit, vous me donnez combien? Il lui en dit 30. Il dit, augmentez un peu. Il dit, non, c'est 30, on peut te donner 30 pièces. Il dit, faites quelque chose. C'est un monsieur quand même. Il est né de la vieille. Il est sans péché. Son intention n'était pas de liquider Jésus. Je vais vous démontrer ça aujourd'hui. Il voulait amener Jésus à démontrer sa puissance, à établir son royaume. Parce que s'il établit son royaume, qu'est-ce qui va se passer? Lui-même, il sera assis. Parce que si Jésus, il a poussé Jésus, il pousse Jésus jusqu'à Jésus va avoir le dos au mur, Jésus sera obligé de faire quoi? De réagir. C'est ce qu'il croyait. Regarde, tu peux pousser Jésus, il va avoir le dos au mur, il ne va pas réagir. Il a rénoncé à lui-même. On peut te pousser jusqu'à ce que tu aies le dos au mur, ne réagis pas. Laisse le temps à Dieu. Regardez, ce que je suis en train de dire, vous allez dire, mais où le passé a lu ça? On lit ça pour te... Regardez vos bibles. Matthieu chapitre 27. Regardez. Matthieu 27. 27. Lise. Matthieu 27, 27. 27, verset 3. 27, verset 3. Avant ça, quelqu'un reste debout pour lire Jean 13, 27. Jean 13. Jean 13, 27. Quelqu'un peut lire ça? Celui qui a la page là. Jean 13, 27. Oui, lit. Le seul au monde où Satan est rentré en lui. Satan n'est jamais rentré en quelqu'un. Vous savez, les dispositions, comment quelqu'un... Regarde ici, s'il te plaît. J'ai pris du temps, mais j'ai fait esprit. Assez-toi une seconde, s'il te plaît. Regarde ici. Quand je dis regarde ici, regarde ici. Regarde. Comment quelqu'un qui est dans la présence de Jésus, qui marche avec Jésus, Satan peut venir rentrer en lui, dans la présence de Jésus. S'il vous plaît, lisez la Bible. C'est quelle église? Mais parce que tu es ignorant dans ta tête. C'est quelle église on est dedans? Et puis du camp... Quand on va parler, on dit qu'on n'a pas la foi. Et malheur vient du camp... Rentrez en moi. Eh? Tu es ignorant. Tu es ignorant. Quelqu'un qui est assis avec Jésus soit en train de manger. Satan est venu... Pierre, non, ce n'est pas toi. Non. Ce n'est pas toi. Maître, te salue. Jésus est venu rentrer chez mon ami. Et il rentre dans le corps de Judas. Quand Jésus a vu Satan rentrer chez Judas, il a dit à Judas, ce que tu dois faire là, fais le vite, fais le promptement. Ceux qui étaient là pensaient que comme c'était à la veille de la Pâque, Jésus lui disait, comme il a la caisse, il n'a qu'à aller payer les pains et le vin. Mais Jésus venait de voir Satan ouvrir le cœur de Judas entrer chez Jésus. Pas un démon. Satan lui-même. Judas, c'est terminé. Regarde. Maintenant, c'est qui doit vous effrayer? Pourquoi Jésus n'a pas ligoté Satan? Tu es vaincu. Eh! Mando corrobosoto. Tu veux rentrer dans mon disciple? Non. Ton disciple l'a appelé. Ça fait pari, madame. C'est ton disciple qu'il a appelé de venir qu'il est avec toi et que vous êtes entrés et manger. Donc, Satan est venu. Il a vu Jésus. Jésus l'a vu. Il a ouvert le cœur de Judas. Il est rentré dans Judas. Jésus n'a pas dit mot. Au contraire, Jésus dit à Judas, il faut aller maintenant pour aller accomplir ce pourquoi depuis trois ans qu'il n'est pas régulier aux réunions. C'est pourquoi tu n'as jamais apporté la dîme, folleur. C'est pourquoi tu considères ton entreprise plus que l'Église, plus que Jésus et son œuvre. C'est pourquoi tu es dans l'impudicité. C'est pourquoi tu es orgueilleux, arrogant. Tu n'as pas de respect. Tu n'as jamais accepté d'être brisé. Tu n'as jamais accepté la croix. va accomplir ça. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui si je suis serviteur de Dieu. Il y a des étapes où tu arrives. Dieu ne fera plus rien. Il va te laisser aller jusqu'au bout de tes idées. C'est pourquoi ici on ne va pas te poursuivre. Ce que tu veux faire va jusqu'au bout. Tu es arrogant. Continue dans l'arrogance. Tu ne veux pas mourir à toi-même, à tes désirs, à tes pensants, accepter la croix et rester crucifié. Continue. Continue de boire, de fumer et de venir à l'église. Fais ce qui te semble bon. On s'en fiche. Fais ! Fais ! On t'a parlé mais tu dis tu vas divorcer. On t'a parlé. Tu dis non tu vas prendre deux femmes. Prends neuf. On s'en fiche. C'est ton âme qui va se perdre en enfer. On ne va pas te demander pardon. Fais ce qui te semble bon. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Judas. Judas ! Jésus aurait pu si c'était aujourd'hui pour nous des pasteurs cupides qui aimant l'argent. Satan, tu es venu faire quoi sur mon disciple ? Regarde ici. Regarde ici. Ton disciple, même celui qui l'a appelé. C'est ton disciple qui l'a appelé. Quelqu'un, ton disciple l'appelle. Toi, tu le chasses pour quoi ? La Bible dit invoque-moi au jour de là détresse. C'est détresse ça là. Quelqu'un qui a invité Satan ce n'est pas détresse. C'est entre eux. Jésus l'a laissé. Il est rentré en Judas et Judas allait vendre Jésus. Donc Judas, son principe c'était de pousser Jésus jusqu'au bout pour que Jésus démontre sa puissance qu'il établit son règne et que les Romains voient que vous voyez mon cas, je vous disais que mon maître est fort. Mon maître est fort. mon maître est fort. Il ne pouvait pas penser que derrière lui ses projets, le diable avait ses projets et les pharisiens avaient leurs projets. Amitié que tu es en train de faire avec Père. Jeune fille, tu ne sais pas que ce monsieur qui t'invite à manger ne connaît pas ses projets. Femme mariée, c'est toi qui dois aller t'asseoir avec quelqu'un, toi seule, dans une chambre, en train de causer, tu ne connais pas le projet que ce Thomas a pour toi. Souvent, ce qui est malheureux est que les gens se croient plus intelligents que le diable. Non, je marche avec eux mais ils ne fais pas comme eux. Ils tous fument Ganga, papa, ils tous fument Ganga. Honneur Dieu, ils fument Ganga. Mais moi, ils leur disent, moi, moi, honneur, où, moi, où me voyez là? Moi, je suis chrétien. Je marche avec vous mais je n'ai pas fumé. Tu es malade, tu es trompe qui? Un jour, tu vas fumer piqueux. C'est pourquoi ton cœur est attaché à eux. Tu n'aimes pas drogue, tu fais quoi? Tu n'es pas lesbienne. Et les filles font des trucs entre elles comme cette fille qui était parmi nous. Elle n'a pas d'amis dans l'église que des gentras prostituées professionnelles qui quittent en zone 4, c'est chez elles qu'elles vont se dresser et elles lui racontent toute leur vie et elle prend note. Un bon, un bon, un bon, et c'était combien? Moi, j'ai soulevé le monsieur comme ça. Ah, ma copine, je ne te dis pas. C'est Christina qui dit, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Et quand je l'ai jonglé, 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 225 000 est tombé et dit, tu ne me connais pas? Je ne joue pas à mon argent. À la fin, on est obligé de l'excommunier de l'église. Ici, on peut te chasser de l'église. Va ailleurs. Si tu veux, va. Elle est allée se convertir à l'islam et puis, on n'a qu'à faire quoi. Le jeune homme riche qui partait, Jésus lui a dit, vends tout et viens sur moi et dit, je ne peux pas. Honneur de Dieu, c'est pour fin de ça. Rénoncez à moi, renoncez à ma richesse, je ne peux pas. Il est en train et il est parti. Judas, il savait que Judas a fait. Il y a lui qui a l'argent comme ça. Il allait vraiment, Jésus même, gâteau a fait des gens. Le passé, gâteau a fait des gens. Jésus venait avec quelqu'un qui allait construire notre église. Quand le passé a prêché, il se pédé. Le monsieur est découragé. Son papa n'a qu'à être découragé. Sa maman et tous n'ont qu'à être découragés. On n'a pas besoin de l'argent de pédé. Vous savez pourquoi on ne demande pas l'argent au gouvernement? Si c'est dans 50 ans, on va construire le temps blanc. On ne prend pas l'argent de quelqu'un. Moi, je ne supporte pas quelqu'un. Je ne suis pas d'un parti. Je ne fais pas allégeance. Je ne supporte pas Gbagbo, je ne supporte pas Alassane, je ne supporte pas Bédier. Je ne supporte personne! Si je dois mourir pauvre, je l'accepte. quand tu me vois là, il faut bien me voir. Ce n'est pas ton argent qui va m'effrayer pour que ta tête est ronde. Je lui dis, c'est triangle. Mathieu, lui, on va finir. Alors Judas, il avait livré voyant qu'il était condamné, voyant qu'il était condamné, quelqu'un qui l'a livré, tu pensais à quoi? Voyez, son intention n'était pas qu'on condamne Jésus. Son intention, c'était que Jésus a démontré son autorité, sa puissance pour établir son royaume. Quand il a vu qu'on a condamné Jésus, il dit, oh, les traits, les traits, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça, on s'est dit, mon frère, il est venu même à l'argent, il a dit, tenez votre argent, c'était pas pour condamner mon maître, on dit, c'est trop tard. Regarde, quand on traitait l'affaire, notre intention, c'était de le tuer. il dit, mais c'était pas pour ça, je vous ai dit qu'il va démontrer ça, regarde, tu connais pas le jeu que le diable jouait, le paillet, tu sais pas ce qu'il jouait à toi. Et non, mais moi, il faut dire que je suis pas gêné que tu ailles à l'église, il veut des toits, puis il bat tout ça, c'est ça, il cherche. Quand il a vu, je le vis ça, c'est terminé. Il se met lui-même en exil. Lui, se répentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et puis, ils ont fait quoi? En disant, j'ai péché. J'ai péché. Quand il faisait, ils savaient pas que c'était péché. Son intention n'était pas de vendre Jésus cadeau. Il voulait que Jésus ait démontré sa puissance. En tant, derrière lui, ses projets, les gens avaient leurs projets. païen que tu veux épouser là. Il a son projet. Va l'épouser. Les jeunes filles, c'est de vous que je parle. Faut le laver, mets vernis d'évangélique sur lui. Dis quand il va aller chez notre pasteur, faut dire les mots agneau de Dieu, le feu, Yeshua. Notre pasteur, il aime bien ça. Donc, quand il parle un peu, il dit Amen. Et puis, il faut l'appeler Papa. Il faut l'appeler Papa. Arrêtez tout ça. Je connais tout ça. Depuis 79, je suis dans cette affaire-là. Je vois clair. Donc, des jeunes filles qui viennent derrière, des garçons sont assis. Je sais, ce que tu veux faire, il faut faire. C'est ce qu'il va te montrer. Tu ne sais pas. Il va te ventrer. Lui que tu vois là, tu le vois en agneau, c'est un dragon. Un dragon. Pas un. On a vu ici, une soeur qui a invité un païen. Si tu vas voir notre pasteur, dis-lui que, vraiment, tu veux faire du sérieux, que tu veux payer la dot, que tu veux faire. Quand il est venu, le Saint-Esprit m'a dit, en ce temps, mon bureau était quelque part. Le Saint-Esprit m'a dit, ce tord, est un impie. Il n'est pas croyant. Je lui ai dit, vous êtes né de nouveau? Il dit, une chose, il faut dire que c'est maintenant que j'ai commencé à venir à l'église. Et vous accepteriez de naître de nouveau un jour? Il dit oui. Oui, oui. Et tôt ou tard, vous accepteriez d'être sauvé? Il dit oui, oui, oui. Et pour les ténèbres qui ont envahi votre cœur, vous avez le désir que ces choses-là partent à moitié? Il dit si, 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 si. C'est le langage. Je l'ai mis devant le piège comme ça. Il dit si, 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 si. Il a compris que c'est... Mais la sœur était là. On a appelé la sœur. Tu aimes le monsieur là? Papa. Au début, je ne l'aimais pas. Quand on a commencé à prier haut, mon cœur, mon cœur me dit, voilà l'homme de ta vie. Voilà l'homme de ta vie. Quand une fille dit ça, que dit c'est Dieu qui lui a... Moi, dès que tu dis Dieu t'a parlé, je juge, je ne parle plus. On l'a laissé? Aujourd'hui, il n'y en a plus de ce monde. Elle est morte. Pas rien que tu vas prendre là. Pendant que toi, tu le prends, il sait ce qu'il va faire de toi. Il va boire ton sang. Pas rien! Quand il a vu qu'ils ont condamné Jésus, il allait jeter l'argent. Les gens lui ont dit, regarde, on ne prend pas l'argent là, on a traité Alliance. C'est un contrat. Viens ramasser ton argent. Non, il dit, mais libérez-le. Je n'ai pas dit de le condamner. Voyant qu'il était condamné, regarde, Judas n'est pas né traître, il est devenu traître. Levez-vous. Pourquoi il est devenu traître? C'est un processus. C'est un processus qu'il a suivi. Il a refusé de renoncer à sa vie. Il a refusé de renoncer à ses privilèges, à son honneur, à sa richesse, à sa gloire, à sa réputation. Quand tu refuses délibérément de renoncer à ta réputation, à ta gloire, c'est comme ça que tu vas terminer la course. Comme un traître. Si tu ne renonces pas à toi, tu vas renoncer à Jésus. Si tu ne te rénis pas, tu vas régner Jésus. Comme Judas a régné Jésus. Levez-vous, levez les mains. Je voudrais qu'on prie. Tu as entendu le message. Si tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau. Peut-être tu as été baptisé, mais tu n'es pas né de nouveau. Judas a été baptisé. Cela n'a pas empêché Satan de rentrer en lui. Aujourd'hui même, il faut venir à Christ de tout ton cœur. Prie du fond de ton cœur. Réponds-toi. Il y a des attitudes dans ton cœur qui vont te conduire sur le chemin de la traîtrise. Le chemin de l'ingratitude. Le chemin de la perdition. On ne tombe pas dans le péché. On pêche. Quand quelqu'un doit pécher, il prépare son péché. Si quelqu'un vous dit qu'il a été suppris par le péché, il ment. Ne lui accordez pas de crédit. Judas, il n'est pas né traître. Il est devenu traître. Ne deviens pas traître. Il y a des signes que Dieu a commencé à te donner. J'ai dit de prier, messieurs. Ce n'est pas la peine d'ouvrir tes yeux et de regarder. Prie. Où la bouche est pâle. Que chacun prie pour lui-même. Merci, Seigneur. Je me remets en tes mains. Je prie que ta grâce abonde dans ma vie. Je ne veux pas achever la course comme Judas. Seigneur, je ne crois pas que c'est un monstre que tu as choisi au début. Il était honnête. Il aimait ta parole. Il craignait Dieu. Et il a choisi. Mais au bon milieu de son parcours, il a décidé volontairement d'être prête. Je te prie ce matin de nous aider, de m'aider à demeurer sur le chemin. Car la voie, l'unique voie, c'est de renoncer délibérément à nos plaisirs. Il n'a pas voulu renoncer à ses plaisirs. Il n'a pas voulu renoncer à ses désirs. Il n'a pas voulu renoncer à tous ces choses qui paraissaient glorieuses que le monde évangélique prêche encore aujourd'hui. Aide-nous à ne pas avoir pour Dieu notre vente. Bénis-nous, Seigneur. Je vais appeler la voie de l'évangile. On va chanter ce cantique. Dans le vol de la tempête, est-ce qu'on peut chanter ce cantique ? Ouvrez vos yeux et je voudrais que vous méditiez ce cantique. Je voudrais qu'on chante ça vraiment sous forme de louange. D'accord ? Qu'on chante sous forme de louange. Asseyez-vous dans le recueillement. Les yeux ouverts, calmement, restez assis. Comme louange, ce n'est pas adoration, ce n'est pas langoureux. Donc, comme louange. Si vous devez chanter avec un nom, vous chantez. Si vous connaissez le cantique, voici les chants qu'on doit chanter à l'église. Quand le vent de la tempête Vient à s'omplir ton siècle Au lieu de baisser la tête Quand on est bien fait de Dieu Quand on est bien fait de Dieu Et les pousses devant tes yeux Et je t'en sors En adorant Quand bien le vent de la tempête Quand je t'en ai bien fait de Dieu Et les pousses devant tes yeux Tu verras En adorant Quand bien le vent de la tempête Est-ce qu'on peut taper l'église ensemble ? Tout ça J'ai pas le temps de baisser la tête Pour ne pas terminer comme Judas Au lieu de baisser la tête, en dehors de la tempête, en dehors de la tempête, en dehors de la tempête. Sous-titrage Société Radio-Canada